bonjour à tous bienvenue nous allons voir ensemble comment le mois d'octobre 2020 va dans les grandes lignes se passer pour le scorpion alors il s'agit bien entendu du signe de naissance également de l'ascendant et pour certains de la lune en scorpion au moment de la naissance voire un amas planétaire situé en scorpion au moment de votre naissance voilà alors donc nous nous sommes quittés lors du tirage concernant septembre sur la rune sowelou que voici donc lié à l'énergie du soleil qui parle de plénitude de matérialisation d'un élan comme ça qui vient de soi une réalisation complète tant sur le plan intérieur que social et on cherche simplement à concrétiser ce que l'on sait que l'on est déjà on arrive enfin à se montrer tel que l'on est parfois aussi on vous recommande de battre en retraite un temps pour mieux vous exprimer ensuite voilà donc on en était resté là également avec le bleu qui justement dans le même esprit vous apportez plus de paix vous montrer également plus de sérénité et d'assurance vous êtes plus sûr de vous et votre côté masculin et votre côté féminin ensemble renforcé avec une part d'intuition supplémentaire voilà alors j'ai réuni comme d'habitude les nombres des 13 cartes de l'oracle béline du mois précédent j'ai fait ma réduction théosophique et en suis arrivé au nombre 11 ici avec la force dans le tarot de marseille donc quand on parle d'assurance et bien c'est ça c'est le fait de savoir qui l'on est également aussi de savoir se contenir au bon moment c'est le fait de ne pas se laisser faire c'est le fait de savoir aussi quand réagir vis-à-vis de qui et de savoir également tempérer les autres ou se tempérer quand il le faut avec le 11 1 plus 1 égal 2 on retrouve la papesse ici la papesse qui va qui là en fait augure une une période de concentration de réflexion tout en étant bien conscient de toujours un de qui l'on est de ce que l'on veut de ce que l'on vaut et de mettre ça en avant pour soi en soi voilà se redonner beaucoup plus de valeur et puis surtout ne pas écouter les mauvaises langues et rester positif vis-à-vis de soi voilà toujours ensuite si certaines personnes viennent à vous vous pouvez toujours être de bons conseils que vous donnerez parcimonieusement toujours et vous afficherez beaucoup plus de bienveillance en tout cas cela pourra être perçu ainsi j'ai l'impression voilà entre ce que l'on est et ce que l'on ressent et ce qui est perçu par l'extérieur parfois il y a des distinctions là c'est essentiellement de la de la contenance et de la bienveillance qui seront perçus venant de vous voilà alors bien c'est parti pour notre tirage donc je vais passer de 55 comme d'habitude une deux trois quatre cinq et bien voilà c'est la période où on on lâche prise on lâche prise pour donc comme je vous le disais pour réfléchir pour être plus en adéquation avec soi même j'ai l'impression que certains prennent des vacances hors saison aussi là c'est quand même une carte qui évoque le le farnient on a également plaisir à des activités que l'on ne s'était pas autorisé à faire jusqu'à présent ou deux mois du moins depuis plusieurs mois alors alors ça c'est formidable parce qu'on rencontre où on redécouvre l'autre donc c'est c'est tout mignon c'est tout frais voilà là on a là ça concerne tous les âges on a ce côté adolescent concret donc chez chez les jeunes à cette rencontre ce côté naïf qui découvre voilà c'est vraiment un moment important là et puis pour les plus âgés les plus expérimentés on retrouve une forme de de joie de jeunesse voilà on redécouvre l'autre quand on est en couple on rencontre l'autre quand on vient de rencontrer une personne c'est très enthousiasmant c'est très beau c'est très 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 mignon voilà alors c'est également pour certains la déclaration de la flamme voilà je suis amoureux je suis amoureuse et possible aussi que l'on annonce des fiançailles pour certains une deux trois quatre cinq alors eh bien là on a plusieurs projets on a plusieurs envies et on a plusieurs travaux en cours donc on s'organise de façon à ce que les choses se mettent en place et à ce que les interlocuteurs en relation avec ses activités soient au fil du temps mis au courant voilà alors qu'il s'agisse du travail qu'il s'agisse d'un loisir d'une d'une quelle que soit l'occupation quelle que soit la préoccupation du moment on fait avancer les choses en communiquant mais on ne communique pas n'importe comment ni avec n'importe qui vous voyez avec la papesse on évoque le silence ça son cou là et sa gorge est bien et bien recouverte de la couleur or on dit le silence est d'or le silence est d'or dans la mesure où l'on ne va pas dire n'importe quoi n'importe comment on va juste dire ce qu'il faut ou au moins montrer pas forcément le disant mais peut-être en l'écrivant ce qui est important pour certains alors peut-être que parmi vous il y en a qui ont des choses à dire qui ont besoin de se dire qui ont besoin aussi de de dévoiler une partie de même à certaines personnes on continue voilà quand je dis à certaines personnes c'est tout à fait ça ne perdez pas votre temps avec des gens frivoles des gens qui ne vous correspondent pas des gens qui qui pourraient qui pourraient prendre un peu trop à la légère votre personnalité ce que vous faites et ce que vous dites ce serait vraiment une grande perte de temps et moralement ce serait ça ne vous ça ne vous irait pas donc voilà on reviendra sur cette carte de volet perte parce qu'il y aura d'autres choses à dire là pour l'instant on est dans la révélation de soi à soi même et aux autres une deux trois quatre cinq alors ça c'est ça c'est très bien parce que ça veut dire que de façon plus générale vous vous avez vraiment compris comment vous fonctionnez et comment faire admettre aussi aux autres que voilà voilà chacun est différent que vous vous avez vous avez certains buts vous pour certains en fait vous vous êtes donné des peut-être pas une mission parce que c'est un grand mot mais en tout cas des projets des choses à faire dans votre vie vous vous découvrez graduellement cela par l'étude parce que à force de à force d'observer de lire de visionner vous pouvez également savoir ce qui vous correspond le mieux à faire donc là c'est quel que soit votre âge vous pouvez comme ça graduellement continuer à apprendre on parle quand même beaucoup d'apprentissage sur soi mais d'apprentissage tout court aussi c'est une nouvelle façon aussi de prendre soin de vous un petit peu comme si vous prendriez soin de votre enfant intérieur comme si vous étiez à la fois l'enfant intérieur et la maman qui prend soin de l'enfant intérieur et puis enfin vous croyez en votre bonne étoile vous vous dites que vous aussi vous vous pouvez faire plein de choses vous êtes vous êtes digne de de d'être considéré comme une belle personne comme voilà comme quelqu'un de bien une deux trois quatre cinq voilà alors pour certains donc comme je le disais un s'il ya une période de de relâchement de vacances donc là on retrouve des amis chers pour certains aussi on va peut-être si ce n'est pas déjà commencé ce se vouer à quelque chose en relation avec la nature alors ça peut être devenir bénévole dans dans un refuge pour animaux par exemple ça peut être s'occuper de d'enfants donc que ce soit pour le côté récréatif ou pour le côté parascolaire en général aidé aux devoirs etc et puis donc là entre les plaisirs pensée amitié moi je vois vraiment quelques personnes qui se retrouvent avec donc en petit nombre mais assez régulièrement pour pour se confier et puis pour passer des bons moments voilà donc comme je le disais il y en a peut-être un qui ont pris aussi des des vacances hors saison pour voilà pour pour en profiter davantage voilà on a la beauté des sentiments un vrai besoin de une vraie nécessité même de retrouver une sérénité une vraie sérénité de façon à pouvoir ensuite comment dire retrouver une paix intérieure de façon ensuite à pouvoir retourner vers le monde et exposer justement alors je ressens toujours comme cela on a cette fleur là qui qui a qui a poussé qui qui fleurit et tout ce qu'il y a de meilleur venant de cette fleur donc là de vous en fait tout ce qu'il y a de meilleur ressort et se voit on vous sent de de mieux en mieux et vous avez une aptitude à à communiquer avec l'extérieur et avec l'univers qui 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 est de plus en plus marqué donc pour ce qui est du du lien avec l'au-delà il est là il est là de toute façon en potentiel là en fait moi j'ai l'impression que quand même vous allez beaucoup plus vous concentrer sur les joies simples du quotidien et le fait de partager des des bons moments avec des gens que vous aimez et donc quels que soient les âges 1 2 3 4 5 alors quand je disais qu'il fallait justement un bien faire attention à à ne pas justement perdre votre temps avec certaines personnes et bien là c'est confirmé il y a de voilà il y a de la vilainie de la méchanceté de la de la de l'imbécibilité voilà à éviter donc si l'on veut vous attirer vers des réactions agressives si on veut vous titiller prenez vos distances gardez vos distances parlez peu parlez bien s'il le faut mais évitez tout contact avec voilà avec des gens qui pourraient vouloir vous nuire effectivement là ça sent le coup de couteau dans le dos donc évitez de confier des secrets à n'importe qui aussi parce que là moi je sens qu'il y a une personne mal intentionnée qui parle dans votre dos pour certains d'entre vous heureusement pas tout le monde comme je le précise et comme le précise d'autres personnes qui font les tirages sur internet n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste et que forcément à tous les scorpions ne vont pas vivre exactement la même chose au même moment évidemment voilà alors c'est effectivement un tirage très 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 féminin entre nos deux archétypes féminins ici Vénus bien représenté là et l'étoile de la femme on retrouve cette notion d'étoile d'espérance d'espérance et puis de bonne étoile ici donc j'ai envie de vous d'insister sur le fait que vous devez écouter votre intuition voilà vous voyez là les les deux couvre-chefs ici ils sont liés au vraiment ils sont ils sont tous les deux de l'image donc ils sont liés au niveau supérieur écoutez votre intuition attention alors attention aussi à ne pas jouer avec certaines choses d'occultes si vous ne voulez pas attirer de mauvaises énergies de mauvais égrés corps sur vous voilà évitez tout ce tout un tout un tas de de choses que vous ne maîtrisez pas surtout de façon à ne pas attirer vers vous des des choses négatives voilà alors sur un plan plus concret donc là on est dans un milieu féminin ou alors avec des caractères vous savez le côté le côté poulailler agaçant que vous soyez homme ou femme évitez donc de montrer certaines faiblesses ou alors de dire certaines certaines choses trop personnelles à certaines personnes parce que là effectivement et là je pense que ça viendrait plutôt d'une d'une femme ou alors d'un homme qui a les côtés négatifs du féminin c'est à dire aller parler pour ne rien dire etc enfin ce côté très très mégère très désagréable très stupide que l'on peut attribuer au pôle féminin voilà voilà donc là en fait ce serait des propos stupides et déplacés bon voilà tout ça il faut les éviter privilégiez plutôt la simplicité des gens que vous connaissez les choses simples les valeurs les valeurs sûres l'amitié la vraie amitié les gens qui sont qui sont constants tout simplement et puis éviter justement ce genre de personnes alors ça peut être au travail ça peut être dans le voisinage j'ai l'impression que cela concerne moins le cercle proche que le cercle de gens que l'on voit comptoyer tous les jours que l'on va croiser tous les jours voilà sans forcément être proche éviter de et puis c'est pareil alors il peut y avoir une personne qui invente qui invente des saloperies pour se sentir intéressantes et qui va faire ça au détriment d'autrui donc ça c'est le genre de personnes à éviter aussi voilà bon vous on sent bien que vous vous enfichez royalement vous ce qui vous importe c'est votre votre renaissance pour certains effectivement là on sent que vous maîtrisez ce que vous avez préparé tout n'est pas forcément voilà par exemple pour certains projets ce n'est pas encore tout à fait le moment de tout dévoiler mais on est en train de de peaufiner les choses et puis là dans d'autres cas ici j'ai l'impression que parmi vous il y en a qui vont apprendre la bonne nouvelle c'est à dire que voilà on attend un enfant un heureux événement effectivement qui s'annonce voilà donc c'est c'est une très très belle période que cette période d'octobre là surtout la période où le soleil est en balance pour justement vous aider à rester concentré sur les les valeurs sur de votre de votre vie de votre quotidien voilà j'insiste particulièrement là-dessus parce qu'effectivement c'est votre c'est votre vie privée qui compte le plus alors attention 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 à à ceux qui prennent la route probablement à la tombée de la nuit etc attention je sens je sens une personne je sens qu'il pourrait y avoir donc on vous prévient par mon intermédiaire on prévient une personne parmi vous mais il pourrait voilà c'est pour vous éviter un accident probablement de la route avec un chauffard quelqu'un qui n'a pas tous ses esprits ou qui voilà quelqu'un qui fait n'importe quoi et puis qui pourrait causer un accident faites attention à ça voilà il fallait que je le dise bon voilà donc suffisamment suffisamment prévenu les bon voilà on peut éviter un accident plutôt de la route voilà ou alors pour certains aussi faites attention dans les dans les transports publics quand ils voilà le soir etc voilà pour éviter une éventuelle agression mais ça je suis obligée d'en parler je ne peux pas faire comme si donc voilà sans vous sans vouloir vous rendre par un eau faites quand même bien attention gardez vos antennes faites bien voilà les yeux ouverts et si par exemple vous êtes dans le train dans le métro peu importe dans un bus et puis que vous ne sentez pas voilà vous ne sentez pas une personne ou quoi que ce soit et bien descendez changez de wagon enfin voilà mais voilà on vous prévient alors donc dans un cas risque d'accident de voiture avec un tiers avec un chauffard voilà tout simplement et puis donc dans un autre cas risque d'altercation au minimum d'agression au pire dans un transport public voilà mais bon vous êtes prévenu donc voilà ça va et puis bon quoi qu'il arrive les choses peuvent s'arranger on peut essayer effectivement de vous agresser pour vous voler aussi ça c'est voilà voilà donc ça c'est l'influence extérieure nauséabonde qui qui paraît ici vous en fait ce qui vous ce sur quoi il faut vraiment mettre l'accent en dehors de ce que je viens de vous dire ce sur quoi il faut vraiment mettre l'accent ce mois-ci c'est vous votre vie privée les gens que vous aimez votre intimité et le fait aussi de vous créer de bons moments et de bons souvenirs pour plus tard là on sent qu'on a une belle bulle de complicité de gentillesse d'amour d'amitié c'est ça qu'il faut mettre en avant ce mois-ci voilà voilà donc ce ce mois-ci en fait c'est la convivialité alors la carte centrale c'est la grâce donc vous pouvez éviter les les ennuis les déconvenus on annonce également que certains problèmes s'arrangent donc on va voir ça aussi un peu plus en profondeur avec le rappel des 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 planètes et puis donc ça c'est le point central c'est que les problèmes s'arrangent et donc comme je le disais on peut éviter aussi certains nouveaux problèmes à temps et le deuxième point donc là qui qui sert un peu de bilan c'est que vous devez vous concentrer sur la convivialité le rapport aux autres le fait de de passer un coup de fil de parler sympathiquement avec quelqu'un le fait de vous retrouver avec une personne de boire un verre et de parler de vous amuser voilà privilégier les moments comme ça qui vous qui qui vous inspirent aussi c'est une période de grande créativité pour certains parce qu'on est bien parce qu'on est amoureux parce qu'on est entouré d'amis quel que soit ce contexte ce cocon agréable ça vous donne de l'inspiration des ailes et ça vous rend créatif notamment ici voilà alors ça peut rendre créatif aussi pour faire des repas des recettes de cuisine voilà ça peut concerner aussi bien l'artisanat des choses comme ça qui vous plaisent alors ça peut être de beaux objets de belles nappes pour faire des belles tables je vois je vois du tissu et des des choses imprimées avec des des fleurs des papillons ça peut être simplement le fait de redécorer une chambre d'enfant aussi vous voyez c'est voilà c'est tout porté vers l'intime et et la convivialité et le beau donc c'est 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 très c'est très chouette c'est très très chouette voilà c'est ça qu'il faut mettre en avant ce ce mois-ci c'est l'intimité c'est l'intimité avec le premier cercle la famille les amis proches alors bon là je m'adresse assez généralement à tout le monde on peut voir effectivement par par âge éventuellement bon pour les plus âgés ce sera le fait de se retrouver avec des gens plus jeunes donc ça peut être si vous êtes grand-père grand-mère avoir plus de contacts avec les membres de votre famille par exemple ça peut également être le fait de retrouver des amis de tous les âges ou alors de faire partie d'un club qui fait beaucoup de choses et également là moi je vois des activités artistiques beaucoup d'activités artistiques en association en club etc et puis bon pourquoi pas le jeu mais je vois plus d'activités artistiques voilà le fait d'animer aussi des activités pour les plus jeunes alors ça peut être des activités périscolaires voilà pour ce pour ce qui est donc de 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 ceux qui sont bientôt à la retraite ou qui viennent d'être mis à la retraite il y a un cap à passer qui est un peu un peu délicat cette forme de vide hein peut-être le fait d'avoir un petit peu peur de ne pas savoir quoi faire de son temps parce que là on est avec Saturne chrono ça il ne faut pas voilà il ne faut pas que ce soit une fatalité justement il faut vous dire que vous avez à disposition tout ce temps pour enfin faire ce que vous avez très envie de faire et que vous ne pouviez pas jusqu'à présent donc voilà prendre le temps de faire des choses qui vous intéressent avec des gens qui vous intéressent n'hésitez pas aussi à à prendre des contacts mais c'est pareil évitez certains certains groupes certains regroupements où les gens ont des mentalités étriquées aussi voilà faites plutôt des choses simples sympas alors effectivement moi j'en vois qui se tournent beaucoup vers les vers les jeunes vers les jeunes et puis bon puis certains qui vont probablement donner de leur temps aussi pour pour l'aide pour une ONG ou pour l'aide aux animaux etc voilà tout en faisant des choses qui font plaisir et un peu artistique et puis alors donc pour les actifs comme je disais on mise beaucoup plus sur la vie privée tout ce qui est tout ce qui est négatif au niveau des contacts au travail il y a des choses qui vont s'arranger il va falloir quand même en parler avec les ressources humaines si on continue de vous chercher des poux dans la tête que vous n'avez pas parce que ça il y a quand même une ou deux personnes qui se sentent oppressées à cause de ça donc voilà faites les choses faites les choses ne rentrez pas dans le jeu des mesquins mais évitez justement voilà faites votre travail faites les choses correctement et surtout évitez les mesquineries voilà concentrez-vous sur votre vie privée pour le moment et puis et bien pour tous tous ceux qui sont donc pas pas encore tout à fait dans la vie active les étudiants etc donc là effectivement on voit de nouvelles idées de nouveaux projets de nouvelles envies donc ça c'est très bien des choses en relation aussi avec le beau alors ça peut ça peut être je sais pas on peut par exemple être étudiant en cinéma par exemple ou alors simplement les arts de la table si vous êtes en formation de cuisine hôtellerie etc ça c'est une belle formation et puis aussi donc tous les artisanats qui touchent les métiers donc tout un tas de métiers mais qui ont recours à des j'en reviens aux tissus et tout ça mais justement donc ça peut être l'ameublement ça peut être des tissus pour par exemple pour le théâtre etc enfin voilà je ressens quand même pour certains donc beaucoup de choses tourner vers la créativité le beau la gastronomie et tout ce qui est culturel artistique voilà de façon générale là au niveau des études au niveau des études on sent que certains ont du mal à supporter une certaine pression qui vient pas forcément toujours des professeurs mais qui peut venir d'une mauvaise ambiance dans un groupe dans une classe donc là c'est pareil faites votre travail concentrez-vous et puis voilà concentrez-vous sur les gens avec qui vous vous entendez et évitez les enquiquineurs et les enquiquineuses c'est un mauvais moment à passer les choses vont s'arranger ne vous inquiétez pas voilà et puis sinon donc pour tout ce qui est adolescent et tout ça il y aura un petit coup de relâchement bon puis de toute façon fin octobre il y aura il y aura les vacances les vacances de la Toussaint les vacances d'automne bon c'est pareil donc là pour les ados attention 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 à certaines fréquentations ou sans être des fréquentations à des gens justement qui qui pourraient nuire à certains de vos ados effectivement qui pourraient vouloir leur nuire leur faire une mauvaise réputation etc pareil donc veillez bien à ce qu'ils soient entourés de leurs copains leurs copines leurs amis à leur faire faire des activités aussi très ludiques qui est très sympa pas les laisser sans arrêt devant les écrans voilà et et puis voilà donc on en vient à à à à notre soleil notre lune et nos planètes donc le soleil ici il est représenté deux fois donc avec pensée amitié et la nativité donc ici en fait on va probablement rencontrer des personnes qui peuvent devenir de très très de très très bonnes amies donc de bons amis de bonnes amies donc ça c'est ça c'est une possibilité une renaissance aussi dans une voilà le fait de de revoir quelqu'un qui n'était pas forcément proche et de 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 se rapprocher d'une personne qui va devenir une amie ou un ami voilà donc une naissance qui est annoncée voilà ici on a un archétype de la mère potentielle elle est elle n'est voilà contrairement à la papesse qui est enceinte elle elle a la possibilité de le devenir un jour contrairement pardon contrairement à l'impératrice qui est enceinte la papesse elle a la possibilité de le devenir puisqu'il s'agit d'une femme etc bon et puis que avec le rouge à l'intérieur on sent la vie le potentiel de de la vie qui 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 fonctionne bien et donc là comme je le disais un heureux événement également je vois l'adoption d'un animal de compagnie dans certaines dans certaines familles voilà peut-être même envisager d'adopter un enfant aussi ça c'est possible et puis donc avec la lune ici et bien c'est le seul représentant de la lune cette carte découverte ça met l'accent sur sur tout ce qui vous intéresse quel que soit le domaine et ce sur quoi vous vous pouvez dans l'intimité vous consacrer donc ça peut être une lecture ça peut être une recherche en particulier ça peut être le fait aussi de faire une recherche intérieure par exemple en méditant en apprenant de voilà des techniques de respiration de méditation on passe quand même beaucoup par l'étude et l'intellect voilà alors ensuite on a Vénus dont je parlais avec les plaisirs et l'amour et la table donc là en fait le grand mot ça va être le grand mot de ce mois ça va être la convivialité parce qu'on parle d'amour mais on parle d'amitié aussi donc on met l'accent sur la convivialité et le partage voilà convivialité et partage alors dans donc les autres planètes rapides après Vénus on a Mercure ici avec le vol la perte et le trafic donc comme je le disais ne perdez pas votre temps ni votre salive avec des gens inintéressants c'est pas la peine voilà vous avez mieux à faire perte d'énergie perte de morale etc c'est pas la peine vous n'avez pas le temps pour ça vous avez mieux à faire comme je le disais donc risque de subir l'agressivité d'un tiers mais d'un tiers que vous ne connaissez pas forcément donc là c'est pareil vous êtes prémunis donc vous pouvez vous vous êtes prévenus donc vous pouvez vous prémunir pardon et voilà donc si vous devez vous confier ne le faites voilà faites attention parce que là ces deux cartes mercuriennes elles indiquent quand même que on peut très bien s'adresser à la bonne personne comme à la mauvaise il y a un risque quand même donc faites attention à qui vous à qui vous confiez vos états d'âme vos petits secrets etc surtout donc là j'ai l'impression de m'adresser plus à des gens plus jeunes quand même et oui faites attention à vos ados c'est quand même aussi un autre grand mot de ce mois-ci à vos ados à vos enfants voilà et puis bon la carte martienne de ce mois-ci c'est une des pires j'allais dire ben oui attention attention au coup de couteau dans le dos attention au fait d'apprendre que ben quelqu'un a dit a dit quelque chose de pas sympa sur vous etc voilà les mauvaises langues etc mais surtout bon là on sent vraiment de l'imbécilité et de la méchanceté gratuite voilà là je mâche pas mes mots parce que c'est ce que je ressens donc là il faut vraiment vous prémunir contre la la grosse bêtise qui malheureusement anime beaucoup de nos congénères voilà la bêtise allie à la méchanceté c'est ce qu'il y a de pire avec l'ignorance voilà et on va passer aux planètes lentes donc les planètes lentes on a Jupiter représenté ici avec la beauté donc là c'est c'est le moment où vous vous autorisez quand même à vous révéler à vous confier aux personnes de confiance et un peu plus au monde donc en en faisant quelque chose d'artistique comme je vous le disais voilà vous pouvez dans vos lectures vous pouvez vous inspirer de justement de d'artistes de cinéastes de gens un peu différents aussi qui ont fait l'histoire de l'histoire de l'art en général voilà quelle que soit la personne qui vous inspire je ne sais pas pourquoi j'ai le nom de Jean Cocteau qui me vient enfin voilà si vous peu importe à qui vous vous intéressez mais en tout cas me vient une phrase que Jean Cocteau avait dite à Raymond Radigué ce que l'on te reproche cultive-le voilà donc les jalousies etc on vous reproche d'être un petit peu différent ou d'être ceci ou d'être cela et bien cultivez cette différence voilà c'est également un grand un des grands messages de pour ce mois d'octobre voilà et donc ça c'est avec le Sagittaire et puis alors pour ceux qui sont ouverts vers les mondes de l'au-delà etc on vous sent on vous sent bien on vous sent tranquille avec ces choses-là ni d'a priori trop négatif ou positif voilà c'est ça voilà pour vous ça coule de source c'est bien alors effectivement il y a parmi vous certaines personnes qui pensent beaucoup à des gens donc qui soit sont sont vivants mais que vous ne voyez pas souvent donc ces personnes pensent à vous également soit donc à des êtres chers qui sont passés de l'autre côté et là bon c'est voilà on a une connexion de pensée positive comme ça entre voilà les énergies qui passent de façon subtile et personnelle voilà on est dans l'intime on est dans la pensée intime donc on va on va finir avec donc le avec Saturne Saturne chronos avec la fatalité la grâce donc comme je vous le disais tout à l'heure prévenu au bon moment on peut parer certains dangers certains inconvénients voilà donc la carte principale comme je le disais c'est quand même la grâce donc gardez confiance les choses les choses s'arrangent et puis surtout prenez votre temps aussi pour justement pour guérir de certaines blessures parce que voilà certaines blessures d'amour propre certains chagrins d'amour etc prenez vraiment le temps de voilà de de vous concentrer sur vous et puis le temps va vous aider voilà et puis donc comme je le disais miser sur l'amitié la convivialité et puis pour certains donc une nouvelle histoire d'amour à l'horizon voilà donc ne perdez pas courage pour ceux qui ont eu un chagrin d'amour ça gardez espoir ça arrivera forcément voilà alors je je vais retirer donc et le bleu donc avec le bleu on parlait de cette intuition très de plus en plus de plus en plus présente chez vous et alors ici pour ce mois d'octobre on retrouve la rune Kanu voilà qui parle d'ouverture c'est également la marque de de la torche c'est le feu donc on parle d'intention claire on sent vous allez sentir en vous de plus en plus ce que vous ce que vous voulez voilà vous allez affirmer beaucoup plus votre personnalité qui vous êtes et ce que vous voulez vous allez graduellement empêcher que les choses que vous ne voulez pas qui arrivent arrivent voilà tous les inconvénients vous allez pouvoir les bloquer parce que vous allez vous concentrer sur cette nouveauté cette nouvelle forme de vie cette nouvelle éclosion et puis alors ce qui est formidable avec cette rune Kanu c'est que elle elle vous permet de comprendre voire d'admettre dans certains cas ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui chez vous par exemple pouvait pouvait venir de l'année voilà le fait de ne pas de ne pas avoir admis quelque chose avant le fait d'avoir été négatif quant à certains sujets par exemple etc et là le fait de regarder autrement la situation ça va vous libérer et donc ça va vous permettre d'admettre bon ben voilà j'ai autant de faiblesses que j'ai de qualités et puis c'est comme ça et maintenant je vais me tourner vers des gens qui partagent les mêmes qualités plutôt que vers des gens dont je reconnais les défauts chez moi voilà le côté reconnaissance par le miroir aussi elle doit être mise du côté positif voilà cet élan il doit être mis du côté positif voilà et alors pour compléter nous avons le rouge le rouge qui parle d'énergie créatrice donc c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure avec la créativité très très artistique et vénusienne on parle de force de caractère de conscience du pouvoir de décider de sa propre vie voilà donc les enquiquineurs on les laisse médire on s'en fiche on sait qui on est on sait ce qu'on veut alors ça demande beaucoup de détermination du courage voilà et puis donc vous allez révéler aussi votre côté généreux voilà n'hésitez pas à aller vers cette convivialité qui qui est ici représentée par la table voilà et bien mes amis j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques quelques lumières vous aura plu donc si c'est le cas et bien écoutez je vous invite à revenir éventuellement l'écouter une deuxième fois un cours en octobre et puis vous pouvez le partager si vous connaissez d'autres scorpions vous pouvez également me mettre un pouce vers le haut et puis me laisser un petit coucou en commentaire moi comme vous le savez ça me fait toujours plaisir voilà donc c'est un tirage plus long que d'habitude effectivement j'ai rajouté j'ai rajouté deux trois petites petites choses là en fait si vous avez remarqué entre la première lecture et le moment où on passe de planète en planète j'essaye de revoir d'abord la situation en fonction des âges des personnes qui me regardent voilà donc j'espère que cette formule vous plaît je vous embrasse bien fort et à très vite au revoir et à très vite et à très vite